Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de dupliquer la Reika 84 et n'importe quelle autre arme que ce soit le pistolet laser, la DCD, même les équipements et même les scores stricts, et ce sur n'importe quelle map, alors pour réaliser ce glitch par contre vous aurez besoin d'un ami, ensuite vous allez devoir obtenir l'arme spéciale Reika 84 pour pouvoir la dupliquer, c'est logique, alors soit vous faites les défis pour l'obtenir ou soit vous la construisez avec l'ister egg ou soit vous faites des boîtes, peu importe, donc quand vous avez la Reika 84, et bien là il faut que votre pote ait son spécialiste au ras de soin et il faut que son spécialiste soit au moins niveau 3 pour réaliser le glitch, alors quand il a rempli son spécialiste, là vous achetez la toux pierre tombale, ensuite vous gardez un zombie en fin de manche et vous vous laissez tuer par ce zombie, quand vous êtes mort vous activez votre pierre tombale et là vous allez attendre la fin de la jauge de votre réanimation, donc la jauge rouge de la toux pierre tombale, quand vous êtes vraiment à la fin, mais vraiment j'insiste bien sur le fait que vous devez être vraiment à la fin de la barre, votre ami va utiliser au ras de soin, à ce moment là vous verrez que la pierre tombale apparaîtra devant vous, mais vous, vous serez toujours en vie. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai mon arme Reika 84 dans mes mains, et si j'achète la pierre tombale, elle me rendra toutes mes armes, donc bien évidemment si vous voulez dupliquer l'arme, il faut bien sûr acheter une autre arme au mur pour la faire tomber par terre, et puis ensuite aller acheter votre pierre tombale, parce que si vous achetez votre pierre tombale avec votre Reika 84 en main, ça va tout simplement la remplacer, donc vous allez la perdre. Donc achetez bien une arme au mur pour la faire tomber, votre pote la récupère s'il veut, ensuite vous rachetez votre pierre tombale, donc faites attention parce que vous n'avez qu'une seule manche avant que la pierre tombale disparaisse, donc gardez assez de points pour pouvoir acheter la pierre tombale, et quand vous avez assez de points pour l'acheter, vous l'achetez et là vous récupérez toutes vos armes, vos équipements, etc. Donc bien entendu vous l'aurez compris, ce glitch vous permet de dupliquer toutes les armes, absolument toutes les armes du jeu, et même les équipements plus les scores stricts. Donc voilà, ce glitch est assez stylé si jamais vous voulez faire une partie à deux, c'est rapide et c'est efficace. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plus, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SoiCoolMec et ciao, peace !